Bonjour, bonsoir à tous, c'est Chris qui nous regroupent pour une nouvelle vidéo One Shot sur Captain Tsubasa Rise of the Champions et aujourd'hui on va prendre un créé l'Olympique de Marseille, c'est une équipe que vous avez déjà pu voir en action lors de la vidéo de gameplay lors de la série consacrée au Paris Saint-Germain et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo One Shot je rappelle quand même que à l'heure où je publie cette vidéo, on n'a pas encore l'effectif complet de l'OM on sait juste qu'il y a The Next Dream, je veux dire, on sait juste qu'il y a Gito, Sano et Napoléon c'est quand même très léger et je rappelle c'est aussi pour ça que j'ai rajouté Jean et Rucciano histoire de booster un petit peu l'équipe bref on va regarder la création un petit peu plus en détail alors le nom d'équipe, alors petit souci, on ne peut pas écrire Marseille à cause de la magnifique censure de ce jeu puisque dans Marseille il y a Ars et que c'est un mot vulgaire en anglais et que le jeu n'aime pas ça vous ne pouvez pas non plus écrire Massilia, le nom latin de la ville, puisqu'il y a As dedans donc voilà, ce jeu est débile mais c'est pas moi qui l'ai programmé donc pour le nom d'équipe, vous en êtes réduit à devoir mettre OM, c'est dommage mais c'est comme ça et pour l'abréviation, pareil, vous mettez OM pour l'emblème, l'emblème n'est pas trop compliqué à réaliser et je pense que ça rend pas mal du tout la pièce est la numéro 14, le motif, vous mettez ce que vous voulez puisqu'il faudra faire un fond uni les couleurs 1 et 2 c'est ce bleu là, le bon bleu de l'OM les couleurs 3 et 4 c'est le blanc de base la décoration du milieu, alors dans la même logique que pour la vidéo sur l'internet de Milan je vous conseille de mettre la numéro 35 puisque dans la forme ça ressemble un petit peu à un M et du coup avec la base plus ce truc là, ça fait un peu OM, je trouve que ça colle pas mal et pour les couleurs, vous mettez le bleu Marseille et le blanc de base pas d'écoration sur côté et pour la décoration du haut, vous mettez le numéro 1 pour faire l'étoile sur le logo de Marseille et pour les couleurs, je vous conseille de faire une étoile unie dans ce ton là et voilà, vous avez votre logo de l'OM, évidemment le plus important pour le truc des pièces, vous mettez la base tout en bas, puis après vous mettez le reste par dessus allez maintenant, on va regarder les 4 maillots que je vous ai faits encore une fois, à l'heure où je publie cette vidéo, on n'a pas encore vu officiellement les maillots de Next Ring donc je me suis basé sur les maillots de la saison 2020-2021, mais je ne vous garantis pas que ce sera parfait à 100% si ça venait à ne pas être le cas, évidemment je referai une vidéo pour vous montrer comment créer les maillots de Next Ring donc voilà, petit disclaimer donc pour les joueurs de champ, le maillot de missile, le motif c'est le 44, le studio de colle c'est le numéro 4 les couleurs 1 à 3, vous prenez le nom de base et la couleur numéro 4, vous mettez le bleu Marseille le short, vous mettez le 9, vous mettez des marques et vous le mettez en blanc les chaussettes, vous prenez le numéro 40 et pour les couleurs, c'est blanc et bleu pour les marques, pareil, comme pour le PSG si vous voulez respecter la logique de ce qu'on a eu pour les maillots de Ligue 1 offerts dans le jeu vous mettez la police des cultures numéro 4 vous mettez pas de paramètres devant l'euro de police et pour les numéros, ils sont en bleu pour la marque du capitaine, vous les mettez ce que vous voulez alors maintenant, les joueurs de champ extérieur c'est le même maillot, juste ce qui était en blanc c'est passé dans cette couleur là donc je vais pas m'éterniser davantage là dessus et les numéros, évidemment, les numéros sont passés en blanc et non plus en bleu clair allez, maintenant les maillots gardiens du coup, j'ai fait à peu près le même pattern que pour les maillots du PSG mais en rouge pour respecter les maillots de l'année dernière donc motif numéro 10, style de colle numéro 4 les couleurs 1, 3 et 4, c'est ce rouge là et la couleur numéro 2, c'est ce rouge là le short, le 9, et vous le mettez en rouge vous mettez des marques les chaussettes, les numéros 9, et vous les mettez en rouge et pour les marques, police d'écriture numéro 4 pas de liseré, et les numéros, vous les mettez en blanc et pour le maillot, pour le maillot gardien c'est le même que pour le maillot domicile du Paris Saint-Germain juste quelques petits changements le haut n'a pas changé donc c'est le même que pour le PSG avec du jaune pour les couleurs 1, 3 et 4 et ce jaune là pour la couleur numéro 2 pour le short, vous prenez le numéro 9 vous mettez des marques et vous le mettez en jaune pareil pour les chaussettes numéro 9 et vous les mettez en jaune et pour les marques, vous mettez les numéros en noir et voilà, vous avez vos 4 maillots pour l'Olympique de Marseille on va regarder vite fait la composition d'équipe du coup, moi je vous conseille de jouer en 4-4-2 en 4-4-2-Losange c'est donc le 4-4-2-B avec du coup, vous faites une charrière centrale Gito-Jean et là ça fait quand même une belle charrière centrale qui sera pas facile à passer vous mettez Sano en meneur de jeu et vous mettez une attaque Rucciano-Napoléon pour les randoms, vous mettez ce que vous voulez si vous voulez vous faire un OM un peu plus fort évidemment, vous mettez des randoms plus forts là, l'effectif que j'ai fait pour les randoms c'est ceux de la Ligue des Champions de Radunga où l'OM n'avait pas été très fort malheureusement mais donc voilà en tout cas, ce qui est le plus important c'est que vous preniez Gito-Jean Sano et Rucciano et Napoléon ça évidemment, si vous voulez vous faire l'effectif de Nexer parce que pareil, comme on avait dit avec Poirou, pour moi Gito et Sano n'ont pas du tout le niveau de l'OM allez, on regarde vite fait les numéros donc vous mettez le 1 à votre gardien sauf que si vous voulez faire une référence à Mandanda et dans ce cas-là, vous lui mettez le 30 vous mettez le 5 à Gito vous mettez le 6 à Jean vous mettez le 10 à Leonardo Rucciano vous mettez le 16 à Mitsuru Sano et vous mettez le 20 à Louis Napoléon voilà, du coup, maintenant vous savez comment vous créer l'Olympique de Marseille de Next Game avec un petit bonus en plus avec Rucciano et Jean bref, si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like un commentaire en vous abonnant et en activant la cloche d'ici la prochaine fois je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao